Bonjour mesdames, bonjour, comment est-ce que vous allez ? Ça va, ça va bien ? Super, ça va bien. Ici on est dans un super restaurant associatif, qui est une des grandes particularités que vous allez nous raconter. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites ? Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Céline et je suis la coordinatrice du restaurant solidaire Cathy Mavic. Alors moi je suis Alexandra, je suis bénévole dans ce restaurant Cathy Mavic. Moi c'est Véronique et je viens tous les mardis matin à Cathy Mavic faire le service. Donc tu es bénévole du restaurant ? Ouais. Et est-ce que ça te plaît ? Ça me plaît bien. Ça fait combien de temps ? Ça fait longtemps que je suis à Cathy Mavic. Et t'as envie de continuer ? J'ai envie de continuer. C'est chouette. Et qui est-ce qui t'a dit Célico ? T'es accompagnée pour travailler ici ? Céline, Alexandra, Crestel et Françoise. Ce sont des bénévoles aussi ? Ouais. Ouais ? Ouais ouais. Et du coup, mesdames, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu en quoi consiste ce restaurant justement ? Alors moi je vais vous présenter un petit peu effectivement qu'est-ce que c'est que Cathy Mavic. Donc Cathy Mavic, c'est le restaurant solidaire de l'association L'Arche à Lyon. L'Arche à Lyon est une association qui s'occupe de personnes porteuses de handicap mental adulte, qui possède cinq foyers de vie sur l'agglomération lyonnaise et un centre d'accueil de jour. Et dans le cadre de ce centre d'accueil de jour, on a créé il y a dix ans le restaurant solidaire Cathy Mavic. L'objectif en fait à la création de ce restaurant, c'était d'imaginer un lieu qui permette aux personnes porteuses de handicap de rencontrer le grand public et vice-versa, et de créer des occasions de rencontre entre deux mondes qui malheureusement ne se rencontrent pas très souvent. Oui, très peu eux-mêmes. Très peu, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce lieu. Et donc Cathy Mavic propose plusieurs opportunités de rencontre à travers notre activité de restauration. On propose également des ateliers tout au long de la semaine qui sont ouverts à tous, donc auxquels participent les personnes accueillies à l'Arche. Et on propose également une boutique qui met en valeur toutes les créations faites par les personnes accueillies à l'Arche de Lyon, mais aussi de la France entière. Super. Du coup, toi Alexandra, ça fait combien de temps que tu es bénévole ? Alors moi, je suis bénévole à Cathy Mavic depuis septembre. Et donc du coup, moi je suis en équipe avec Françoise et Christelle. Donc voilà, j'ai décidé de faire du bénévolat à Cathy Mavic parce que j'ai un projet, je voudrais vous donner une auberge de jeunesse et un restaurant qui emploie des personnes en situation de handicap. Génial. Du coup, j'avais contacté Céline avant le Covid, je crois. Enfin, j'avais contacté l'Arche avant le Covid, mais on m'avait dit que le bénévolat était en attente. Donc du coup, après le Covid, on m'a recontacté pour faire du bénévolat à Cathy Mavic. Et j'ai sauté sur l'occasion et voilà, c'était pour, soit en immersion dans le restaurant près de Véronique, de Sandrine et de Mathieu. Et du coup, ça vous permet de créer des liens forts, j'imagine ? Oui, oui. Véronique, on la voit tous les mardis avec les autres et on est très contentes de se voir, de se raconter nos vacances. Nos vacances, elle est toujours très bien apprêtée avec tous ses bijoux. Donc, on regarde les bijoux aussi ensemble. Puis, non, voilà, c'est chouette. Et pour toi, Véronique, c'est un moment qui est important de venir ici ? Oui, j'aime bien venir ici. Les gens sont gentils. Et j'aime bien faire le service à Cathy Mavic. Et moi, je suis à l'Arche à Lyon. Oui, depuis longtemps ? Depuis longtemps, je suis dans un foyer, c'est le foyer du chemin. C'est un foyer qui est à Lyon 3 ? Oui. C'est ça ? Oui, c'est du métro sans souci. Oui. Super. Et quand je suis à Cathy Mavic, je prends le métro toute seule. Bravo, ça ne doit pas être facile. Et tu fais du coup au moins une fois par semaine. Tous les mardis. Elle arrive avec le sourire. Oui, mais même là, tu souris, donc ça se sent que tu es heureuse d'être ici. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de raconter ? À l'Arche, je fais des activités. Par exemple, le mardi après-midi, je fais de la danse. Trop bien. La zumba ? Oui. De la zumba. Le vendredi matin, je fais les cartes avec Aude-Marie. Les cartes ? Les cartes de vœux ? Ah, les cartes de vœux. Tu l'écris ? Je t'écoupe des morceaux de papier avec une machine et je colle sur une feuille. Tu fais du collage ? Oui, à peu près ça. Et ça donne un très joli résultat. On a eu de très belles cartes pour Noël et la Nouvelle-Annie. Super. Et vous les vendez dans la boutique ? Oui. Du coup, on les récupère à Cathy Mavic et après, on peut les proposer aux clients qui viennent dans le restaurant. Donc, on a des cartes pour toutes les grandes occasions de l'année, donc Noël, on en a eu pour la Saint-Valentin, on va en avoir pour la fête des mères. Voilà. C'est ça qui est super quand même, c'est cet aspect pluridimensionnel qui est créé ici quand même. Bien sûr, oui. C'est vraiment une façon de valoriser ce que font les personnes et puis de les montrer au grand public. Parce que finalement, ce qui se passe en atelier, c'est vraiment intra-association, intra-arche. Et là, Cathy Mavic, ça nous permet d'avoir une vitrine et de montrer tous les talents et tout ce que peuvent faire les personnes accueillies à l'Arche. Oui, complètement. Et aussi, à l'Arche, on fait les fêtes. Ah oui, c'est important. Vous faites la fête ou vous faites les fêtes ? On fait la fête. On fait la fête. Au foyer, on fait les anniversaires, on fait Noël. C'est très festif en fait ici. On adore faire la fête à l'Arche. Il y a toujours une bonne occasion. C'est ça, il y a toujours une bonne occasion. Une personne qui arrive, une personne qui part, une personne qui fête un anniversaire. Un archiversaire parce qu'on fête aussi les archiversaires, c'est les anniversaires passés à l'Arche. Ah ouais. Céline, est-ce qu'il y a la fête des amis ? Bientôt, il y aura la fête des amis. En juin, on a une grande fête dans nos locaux de l'Arche à Lyon, donc dans le 3e. Et on invite tous nos amis, donc toutes les personnes qui côtoient la communauté pendant l'année. On fait un moment de partage sympa, avec plein de bonnes choses à manger, des moments agréables, de la musique, tout ça. Et les personnes accueillées à l'Arche, j'aime beaucoup cet événement et ce rendez-vous. Donc on accueillera d'ailleurs tous nos bénévoles à cette occasion pour les remercier de leur engagement dans l'année. Alexandra, tu es convie. Vous êtes nombreux et sont nombreux des bénévoles ? Ah bah oui. Alors au niveau de Cathy Mavic, on a entre 20 et 25 personnes qui interviennent. Alors on a une vingtaine de personnes qui sont vraiment réguliers, puisque le principe de Cathy Mavic, c'est d'avoir chaque jour une équipe de 3 à 4 bénévoles réguliers, qui changent chaque jour. Et on a quelques bénévoles aussi remplaçants, qui viennent nous aider quand il y a une personne qui est en vacances, absente, etc. Et donc ça, c'est rien qu'au niveau de notre restaurant solidaire. Et au niveau de l'Arche, on a quasiment la même quantité de bénévoles, donc au total une quarantaine, 35-40 personnes, puisqu'on a des bénévoles également dans nos foyers de vie, qui interviennent sur le temps des soirées, des week-ends. On a des bénévoles au niveau des ateliers du centre d'accueil de jour, qui accompagnent les professionnels pour les ateliers, toutes sortes d'activités différentes, de l'escalade, d'activités jardin, activités sportives, etc. Et c'est vrai que les bénévoles sont très importants, parce qu'ils nous permettent de mieux accompagner les personnes, et de faire parfois même de l'accompagnement en one-to-one, très personnalisé, parce que c'est une personne qui en a un peu plus besoin. Et on a même des bénévoles cuisine, qui nous a de préparer les repas avec les personnes porteuses de handicap. Les bénévoles sont vraiment au cœur, c'est très important pour notre association, parce qu'il y a vraiment cette notion de vie partagée, et les bénévoles nous permettent vraiment d'offrir ça à nos personnes accueillies, et vraiment de partager les moments de la vie, la préparation des repas, les ateliers, vraiment tout ce qu'il fait une journée à l'Arche. C'est quelque chose d'important aussi pour nous à l'Arche, c'est de témoigner en fait, et de raconter en fait ce qui se vit à l'Arche. Parce que c'est vrai que pour la part des gens, la part des gens ne savent pas en fait comment accueillir les personnes. Je pense que principalement les bénévoles, ceux qui viennent, ont déjà été sensibilisés en handicap. Par exemple, Françoise et Christelle, une une c'est sa nièce, l'autre c'est son petit-fils. Et c'est des handicaps physiques ou psychologiques, ou les deux ? Je ne sais pas si vous les classifiez pas de ça, connectifs ? Oui, nous à l'Arche, on a un peu de tout en fait. C'est plutôt des déficiences mentales, ça peut être des troubles psychiques aussi, des handicaps type trisomie, on a différents types de profils. Alexandra, tu l'as un petit peu expliqué, et d'ailleurs j'aimerais bien que tu développes un peu ton projet, ce projet entrepreneurial par exemple. Et puis comment tu as eu cette idée aussi ? Oui, oui, complètement. Moi j'ai eu cette idée, c'est-à-dire que je suis moi-même en situation de handicap, c'est-à-dire que suite à une vaccination, j'ai développé la narcolepsie. D'accord. Donc là je me suis en fait retrouvée face à un mur, je me suis retrouvée dans un monde qui allait très vite pour tout, il faut être efficace au travail, il faut être rapide, il faut être performant. Et lorsqu'on a un handicap et qu'il faut faire avec, c'est très compliqué de répondre à ces besoins de la société. Et donc voilà, j'ai aussi, en plus de ce handicap, j'ai une passion pour les voyages, pour la rencontre avec les autres. J'aime beaucoup voyager, j'ai beaucoup voyagé en auberge jeunesse dans le monde, et donc je me suis dit, pourquoi pas à Lyon ? Et en plus en accueillant des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a des auberges, mais c'est compliqué, c'est toujours compliqué d'accueillir des personnes en situation de handicap en tant que touriste, à parler dans des grands hôtels, enfin des hôtels qui respectent les normes et qui ont de la place pour ça. Oui, des aménagements. Voilà, donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas une auberge jeunesse ? Et embaucher des personnes en situation de handicap, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et que se sentir utile, même quelques heures par jour, pour la société, même pour soi aussi. Pour soi, oui, c'est très important, se lever, se dire, voilà, je suis utile, je vais faire quelque chose de ma journée. Et voilà, donc... Puis j'existe. Voilà, j'existe, oui. Et être reconnue dans la société, c'est quand même très important, même pour se sentir bien et pour se sentir. Ça rejoint vraiment l'idée qu'on véhicule à l'arche aussi, c'est que chacun a sa place, en fait, dans la société, et que ce n'est pas parce qu'on est handicapé, quel que soit notre type de handicap et le degré handicap, qu'on ne peut pas avoir sa place et son rôle. Et voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de montrer que tout le monde peut avoir... Enfin, voilà, apporter sa petite pierre à l'édifice et avoir son rôle à jouer. Et du coup, dis-moi, Céline, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire, Katimavik ? Eh bien, Katimavik, c'est un terme en langue inuite qui signifie le lieu de la rencontre, puisque Katimavik, c'est vraiment le lieu de rencontre entre personnes portes de handicap et grand public. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi en langue inuite ? Simplement parce qu'en fait, notre fondateur, Jean Vanier, était d'origine canadienne. D'accord. Et voilà, donc, les inuites, un peu près du Canada. Je pense que c'est plutôt... Oui, c'est une jolie consonance. On s'est dit que ça pouvait donner envie aux gens de venir... Ça pouvait susciter la curiosité des gens et leur donner envie de savoir ce qu'il y avait derrière ce terme. Oui, c'est l'inuit. Voilà. Et du coup, toi, Céline, quel est un peu ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à ce poste de coordinatrice du Katimavik ? Alors, moi, voilà, en fait, j'ai un parcours à la base qui n'était pas du tout tourné vers le handicap. J'ai fait des études de commerce et de communication et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des agences de communication et dans des entreprises classiques. Je suis arrivée à Lyon en 2015. J'ai eu une petite fille et donc je n'ai pas travaillé pendant quelques temps et ça m'a permis de réfléchir. Et quand j'ai cherché de nouveau du travail, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. J'avais vraiment envie de donner plus de sens à mon activité. Donc je me suis dit que je vais faire un peu de bénévolat pour justement développer un peu ce sens, justement. Et via une amie qui m'avait parlé de Katimavik, je suis arrivée en tant que bénévole à Katimavik. Voilà. Et donc j'ai fait quelques mois de bénévolat à Katimavik et il se trouve qu'il cherchait quelqu'un pour justement coordonner le restaurant. Et ils m'ont proposé et je me suis dit mais voilà, ça fait du sens complètement. Je suis disponible, j'ai envie de m'engager encore plus auprès de l'arche et auprès des personnes. Et ça fait trois ans. Voilà. Bravo. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un poste très atypique puisque je m'occupe de la coordination du restaurant mais également de tout ce qui est communication pour l'association. Donc j'ai un peu une double casquette et ça me permet de valoriser mes compétences professionnelles et les mettre au service de l'arche. Et du coup, l'arche, c'est une association qui est nationale, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est international. International. Donc l'arche, ça a été créé il y a plus de 60 ans par un monsieur qui s'appelait Jean Vanier. Et en fait, les communautés de l'arche ont essayé partout dans le monde. Aujourd'hui, on a environ 150 communautés sur les cinq continents. Et en France, on a 38 communautés. Voilà. Donc c'est vraiment implanté un peu partout. Et donc ici, on a une grosse communauté quand même sur l'agglomération lyonnaise puisqu'on a cinq foyers de vie, le centre d'accueil de jour. On est une belle communauté. Oui. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous aviez envie de participer à ce projet Les femmes de Lyon 5 ? Moi, je trouvais ça très intéressant de mettre en valeur des profils un petit peu différents, notamment les bénévoles qui font vivre le café. C'est vrai que toutes ces personnes qui font beaucoup en sous-main, sans forcément que ça se sache, pour une fois, les mettre en lumière, c'était une belle opportunité. Oui. Et puis pareil pour Véronique aussi, les personnes porteuses handicap, malheureusement, on les voit trop peu souvent. Et je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité de les mettre en avant. Oui. On a les droit de la faire. Exactement. Puisqu'en fait, les femmes peuvent s'épanouir dans tout un tas de domaines. Et être une femme, ce n'est pas simplement être une superwoman, c'est simplement au quotidien, faire un peu pour les autres, faire un peu pour sa communauté. Soutenir la communauté. Voilà. Soutenir, être présente pour la communauté. Et pour vous, cette journée des droits de la femme, elle évoque quelque chose en particulier ? Pour moi, la journée des droits de la femme, elle est très importante parce qu'il y a encore tellement, tellement à faire pour les droits des femmes. Alors, on a la chance de vivre dans un pays qui, heureusement, est quand même assez avancé sur ce domaine-là, même s'il y a encore des vrais progrès à faire. Et je pense que vraiment, ces derniers temps, il y a eu des vrais progrès. On va dans le bon sens. Mais il faut encore continuer, notamment sur tout ce qui est les violences faites aux femmes. Moi, je suis très sensible à cette question-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les autres pays où il y a encore vraiment, vraiment des situations qui sont inacceptables sur des féminicides, sur les droits vraiment essentiels, fondamentaux des femmes qui ne sont pas respectées, etc. Non, c'est vrai. On est dans une société où rien n'est... Enfin, pour moi, je trouve que rien n'est acquis. Il faut toujours se battre pour ses droits. Que ce soit en France. Enfin, à Lyon, ça bouge beaucoup. Il y a eu des manifestations contre les violences sexuelles et sexistes. Donc, c'est chouette. Ça bouge beaucoup. Puis, il y a les réseaux sociaux aussi. Ça aide beaucoup certaines femmes à réaliser qu'elles sont victimes de violences. Et oui, il y a encore beaucoup à le faire. À l'étranger également, bien sûr. Et puis, il n'y a pas que les violences physiques. Non, non, non. C'est les violences psychiques et émotionnelles. Oui. Mais c'est vrai que je rebondis. Je pense à la campagne de pub qui est actuellement faite dans les TCL sur le harcèlement sexiste dans les transports dans le pays. Et je me disais quand même vraiment... Aujourd'hui, moi, j'ai 39 ans. Quand j'avais une vingtaine d'années, ça m'a arrivé parfois de me faire embêter. Et je me disais, de toute façon, il n'y a rien à faire. On ne peut accepter. Et je ne pensais pas qu'un jour, la société tout entière se mobiliserait et qu'aujourd'hui, je me dis, les jeunes de 20 ans, elles n'ont plus à subir, elles n'ont plus à accepter. Elles peuvent se rebeller, elles peuvent dire non. Et elles sont soutenues par la société tout entière. Et ça, je trouve vraiment que c'est un vrai progrès. Et moi, qui est une petite fille, je me dis, voilà, que 6 ans pour l'instant. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là me donnent espoir, bon espoir, en tout cas dans notre société française déjà. C'est déjà pas mal. Voilà. Et est-ce qu'il y a chacune un mot que vous pourriez partager au regard, voilà, de votre parcours ? Comment vous le regardez ? Comment vous le ressentez ? Est-ce qu'il y a un mot qui pourrait résumer ça ? Moi, ce n'est pas un mot, mais je dirais être soi-même. La force d'être soi-même. Je pense qu'on est souvent, surtout quand on est jeune, un petit peu bloqué dans des, comment dire, des ambitions, des stéréotypes, voilà, des positionnements sociaux qui sont attendus de nous. Et en fait, moi, plus vieillie, je me dis que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir être soi-même, épanouir vraiment avec tout ce qu'on est profondément et tout ce qu'on a à donner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que m'ont apporté les personnes accueillies que je fréquente à l'Arche depuis 3 ans. C'est vraiment le fait de se dire que chaque personne a ses qualités propres, des choses à apporter et qu'il faut, parfois, il faut arrêter de coller absolument, de vouloir rentrer dans des rôles qui ne sont pas les nôtres et simplement accepter d'être soi parce que tous les autres sont déjà pris, déjà, ça c'est sûr. Et parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on ne sait pas le mieux et c'est comme ça aussi qu'on apportera le plus autour de nous. Et la force d'accepter qui on est, et d'accepter d'être soi-même. Et toi, Alexandra ? Et moi, l'échec. Enfin, ne pas avoir peur de l'échec. C'est pas parce qu'on échoue qu'on ne peut pas repartir sur de bonnes bases. Enfin, il ne faut pas... Enfin, c'est la chose qui fait avancer. On peut apprendre beaucoup de nos échecs. Il faut vraiment construire nos bases là-dessus pour avancer plus loin. C'est vrai que le terme des rèves a une consonance assez négative. Oui, dans notre société, oui. Alors, en fait, c'est peut-être plus un terme d'expérience qu'une échec en soi. C'est vrai que c'est quelque chose aussi que moi, je trouve très intéressant au niveau de... Quand on travaille dans une association qui s'occupe des plus fragiles, c'est de prendre conscience justement qu'on a tous des fragilités, mais que ce n'est pas négatif. En fait, ces fragilités, souvent, se transforment en force. Et encore une fois, notre société aujourd'hui, elle a tendance, comme le disait tout à l'heure, Alexandra, à être tout le temps dans la performance, dans l'exigence, etc. Et finalement, quand on regarde un peu, on a tous des fragilités. Et simplement, l'idée, c'est d'arriver à les accepter, les valoriser et s'appuyer sur ces points forts. Et voilà. Et nous, à l'arge, c'est ce qu'on voit tous les jours. On voit des gens fragiles, mais qui font parfois des choses extraordinaires. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, mesdames. C'était un bon moment de partage et d'apprentissage aussi. Avec plaisir. Merci. Merci.